Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une vidéo de Maître Dioskuros sur la chaîne Dioskuros et Melovia. On se retrouve aujourd'hui pour du combat en VGC contre mon ami Ghost Wild Gamer. Alors c'est simple, c'est nos équipes de mode rang. Et elles ont dit qu'est-ce qui se passait si on s'approntait en tournoi ou un truc comme ça. Et voilà, on est parti avec nos équipes pour les tester. Alors moi je suis en face, c'est moi qui viens d'envoyer Ephraim et Saga. C'est Ghost qui filme et nous a envoyé le Hélector de Galar et le Miascarade. Alors avec la vague de canicule qui touche la France, surtout aujourd'hui avec plus de 42 degrés, j'ai envie de vous dire que mon équipe est tout à fait dans le thème. Donc il rappelle son Hélector pour placer, est-ce que c'est prudent de switch dans cette situation ? Pour nous passer Florge. Florge a une très bonne défense spéciale, c'est le cas de dire. De type fée, et à mon avis il doit avoir préparé un petit truc. Donc Miascarade reste le Pokémon le plus rapide sur le terrain. Il frappe avec un demi-tour, passe donc de type insecte, et il revient vers son dresseur. Pour nous placer Flamigator, donc il va placer Flamigator, ce qui est un choix tout à fait logique. Flamigator étant de type feu et spectre, il est tout simplement, je veux dire, ok il va se prendre des dégâts parce qu'il n'est pas immunisé, mais je veux dire dans l'ensemble il devrait mieux supporter les attaques feu que ses camarades, surtout s'il est joué d'un rôle défensif. Donc ses Pokémon ont d'assez bonnes défenses, elle est assez équilibrée. Mais Miascarade et Elector sont rapides et offensifs. Flamigator est offensif sur le plan spécial, mais également assez défensif. Tandis qu'à Florge, c'est un bon Pokémon qui est assez bon en stall. J'ai eu de la chance, j'ai brûlé Florge, mais les deux Pokémon de Ghost sont plutôt bien dans le jeu, et n'ont pas perdu, ont perdu, ouais, même pas la moitié de leur vie en fait. Il terra-crystallise son Florge de type roche, c'est assez surprenant, et c'est assez intéressant. Donc le canicule, le Flamigator l'évite, le Florge le tient. Il mange sa baie pour surmonter, ça aussi c'est assez original, généralement Florge on doit souvent tenir les restes. Moi j'ai la particularité de jouer avec Lord Buffy. Et il fait terra-explosion, à mon avis c'est en direction de Dracaufeu, alias Saga. Alors ce Dracaufeu, vous le connaissez, je le joue depuis des années, pour ceux qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Il vient depuis X et Y, vous l'avez connu en méga Dracaufeu X, vous l'avez connu en méga Dracaufeu Y, vous l'avez connu sur son G-Max, où on a fait une super série par contre en 8ème génération. Vous l'avez connu avec l'attaque des cristaux Z. Bref, il me suit sur toutes les générations, et je suis content de faire mes modérats avec lui, où là actuellement on est dans le top 1000, on a fait une belle percée. Je place donc mon Pokémon Spectre qui répond au doux nom de Mercredi, référence évidemment à Mercredi Adams. L'avantage c'est que ce Pokémon est plus rapide que les deux d'en face, j'ai une attaque de zone avec éclat magique, et tactiquement j'ose penser que je peux finir les deux avec un éclat magique. Ephraim étant trop lent, il ne survivrait pas à ce round. Donc je ne le vois pas switcher par contre, moi je vais tirer la cristallise en type fée tout simplement, pour renforcer mon éclat magique, et dans ce cas là je devrais faire des dégâts assez conséquents. Aucun des deux ne devrait le tenir, sauf en cas d'abri bien évidemment. L'attaque est partie, elle touche les deux, personne n'esquive, c'est le double KO, on a remis les pendules à l'heure, on a rééquilibré le match, Ghost se retrouve avec la pression à nouveau. D'ailleurs j'en profite pour vous encourager à aller voir la chaîne de Ghost Wild Gamer, qui porte ce nom, Ghost Wild Gamer, où il y a du très bon contenu, du multi-gaming, vous allez voir trouver un petit peu de tout, même s'il y a une prédominance pour Pokémon. Et il a toujours des équipes très intéressantes, donc je vous encourage à aller jeter un oeil. Alors d'ailleurs il y aura d'autres vidéos avec Ghost, je vous en pose. On a fait une petite série d'équipes test pour la saison de septembre, où je voulais voir vers quoi m'orienter. Et du coup il les a tous filmés, donc je pense qu'on aura encore deux ou trois vidéos à poster. Avec des équipes assez sympas je trouvais. Donc il nous place son élector et son niascarade. Alors l'avantage c'est que Eclat Magique peut faire mal aux deux, et qu'il a déjà utilisé son Terra, donc je n'ai pas trop à me soucier de ça. On va dire que sur l'analyse du match, c'est un point positif. Chartor a un peu la place du condamné, on sait très bien que c'est un Pokémon qui ne peut pas frapper. Mais il ne peut pas frapper, pourquoi ? Parce qu'il est trop lent, et vu le peu de vie qui lui reste... Alors détection de Elector va le protéger, il ne sera pas touché à cette attaque. Ça marche comme abri en fait détection, c'est juste qu'ils évitent l'attaque en la détectant, mais ce grosso modo c'est un abri. Alors miascarade tient avec un PV, il tenait la Cincture fort, ça veut dire que le Elector en tout cas ne la tient pas, ça c'est une bonne chose. Si tout se passe bien, je suis plus rapide. Wouah ! Le miascarade fait le chaos avec Calinry. Alors ça je dois vous avouer que je ne l'avais pas vu venir. Non je ne l'avais vraiment pas vu venir, je pensais au moins le tenir en Calinry. D'accord. Bien joué. Bien joué. Bon l'avantage c'est qu'il a tapé l'Ector, il a tapé mercredi, donc du coup Efrain reste, le canicule termine miascarade, et on va pouvoir placer notre dernier Pokémon, My Lady qui est une Frigélidée, qui sous le soleil devient le Pokémon le plus rapide. Ouais. Donc c'est très simple, tu vas faire Bec Vrille sur My Lady forcément, My Lady va faire Poudre Dodo, pour essayer d'assurer la sécurité, même si je pense qu'en deux tours on avait moyen de tomber, puisque My Lady a la ceinture force, mais bon, on joue la sécurité, on va bien voir. Voilà. Mais normalement je l'avais quand même même sans l'endormir. Et il tient quand même le canicule avec 26% de PV, du nombre lequel il avait attaqué. Si, mais oui, j'avais vu le calicule avec le calicule avec le calicule avec le calicule. Voilà. Et donc, s'il ne se réveille pas, c'est le dernier tour, de toute manière, même s'il se réveille, c'est le dernier tour. Le close combat, tout simplement, fini, Elector, c'est le chaos, on remporte cette manche, et on va se diriger tout de suite ensemble, vers une deuxième partie. Alors, j'envoie Alfred et Xeno Armor, c'est-à-dire Karmadura et Wimessir. Alors ça, c'est un combo connu, on pose le champ psychique, ça évite les attaques de priorité, ou les buffs. Ça permet d'utiliser vaste pouvoir, que Karmadura maîtrise plutôt bien, Karmadura peut-être qu'il a le double type feu-psy, psy-feu, en gros comme Goupelin, mais c'est presque Goupelin en mieux ce pokémon, parce que son attaque spéciale est plus haute, sa vitesse est peut-être plus basse, mais il a quand même accès à vaste pouvoir, et vraiment des attaques très intéressantes. Si Goupelin avait accès à ce move-hole, ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Alors nous, on retire Alfred. On place donc Ephraïn, le Charter que vous avez vu. Le but est de placer le Soleil, plus qu'à Trousselin, on va passer directement avec des attaques feu. Faut dire que lui, il avait mis à Flamigatoire, donc je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Le mur lumière de Trousselin est très bien pensé, parce que ça lui permet d'augmenter la défense spéciale de son équipe. Donc ça, c'est bien vu de la part de Gloss. Mine de rien, le Canicule fait comme le carreau sur Trousselin. Bon, après, c'est normal, c'est une attaque feu assez puissante. On est sous le Soleil. Plus de 380 d'attaques spéciales pour Karmadura, plus l'Orbe-Vie. Et voilà, en plus, Trousselin, il se prend un fois de long. Donc, il va le placer son Florge. C'est un choix plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'il y a à nouveau le Terra ? Je ne sais pas. Oui, c'est le Terra. On voit ça tout de suite. C'est vrai que c'est l'avantage de voir son écran. et Tellurie Force. Donc, il choisit des attaques super efficaces qui devraient me faire très mal. Et de même faire un double KO sur ce coup-là. Quoique, Charthor a quand même assez de défense pour soutenir, je pense. Pour Karmadura, je le sens un petit peu moins la résistance, mais pour le reste, je pense que ça peut le faire. Donc, j'aime beaucoup son Florge, le Terra qui s'est réalisé en type Roche. Il avait fait la même, il avait, je ne sais pas si on a fait la vidéo, je sais qu'il avait un blind épique qui jouait en Terra Roche et j'avais trouvé ça super intéressant et super génial. Le vaste pouvoir, le vaste pouvoir ne fait le KO sur aucun des deux. Le Terra Explosion, est-ce qu'il y a un le KO, le Terra Explosion ? Et non, je le tiens également. C'est assez intéressant. Le Tellurie Force, lui, ne fait pas le KO, non plus personne sur ce coup. Je pensais qu'il y aurait des cadavres. Le Tellurie Force ici. Ephraim, finalement, lui, réussit le sien et fait le KO sur Flamigator. Alors, Flamigator, c'est mon starter favori de cette génération quand même. Le starter O étant celui que j'aime le moins, les trois starters de ce jeune sont efficaces en combat. Ils sont un petit peu moins bons que ceux de la génération précédente, mais vraiment, ils font le jeu. Ils font le jeu. Alors, on repart sur un Terra Explosion. Il a placé son Elector qui va être le Pokémon le plus rapide sur le terrain actuellement. Il me finit. Phoenix et Noir mort sans problème. En tout cas, je suis fier de lui. Il a fait un super boulot. Comme tous les matchs. Avec 90% des matchs, il fait du super boulot. Après, c'est des oeuvres un peu tarabiscotés que j'ai fait à ma sauce. Donc, là, je pense que Ephraim, c'est pareil. Ghost, balai mon équipe en passe et il ne me reste plus que deux Pokémon. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. et je vais pouvoir jouer Alfred, donc, le Wimmy Sierra qui est de retour qui ne sera pas un support, ce ne sera pas un grand support offensif, mais un support défensif. Et Saga qui est de retour. Donc, le Terra Explosion est pour Saga. On a très bien vu les dégâts que ça pouvait lui faire tout à l'heure. Et on va prendre deux Terra Explosion pour bien vu. Et on part sur deux Terra Explosion pour en direction de Saga. Moi, je le Terra Cristallise et pour lui, j'ai choisi le Terra Cristal de type Fée. Pourquoi tu fais ? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant de jouer Saga comme ça. Et après, je changerai si je n'en suis pas convaincu sur la durée. Parce que l'avantage du Terra, c'est qu'on peut changer à peu près quand on veut, enfin quand on a formé ses cristaux. Mais je trouve qu'en type Fée, ça donne un rendu assez sympa. Et ça peut se reprendre. Le Canicule. Le Canicule ne fait pas de chaos en tout cas, mais il brûle mon Dracofeu de toute manière, il est modeste. Il a 252 V en attaque spéciale. Il a 244 V en PV. Et le reste est tout simplement en défense pour qu'il puisse tenir les coups. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, j'ai envie de vous dire. Ressur, je te gêne. C'était très 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 efficace en 8ème génération. Ça l'était également en 6ème et en 7ème. Mais là, les coups sont plus offensifs je trouve dans cette génération. Et Dracofeu a un peu plus de mal. Ce n'est pas une génération qui va pouvoir briller comme les autres. Mais là, il est dans mon équipe. On est master, on est dans le top 1000. Tout se passe bien. Je suis très content. Alors, on repart sur un double focus en direction de Dracofeu. à part le électeur qui a fait non, le électeur fait détection. Je ne fais même pas trop attention à ce que je dis. Le canicule. Et oui, il se protège. Est-ce que ça va me tomber de sorte ? Tiens, non, ça ne fait rien du tout à Florge. Le écosphère ne finit pas. Messire, et ça, heureusement, je ne voyais pas Dracofeu tenir les deux en face. électeur souffre de sa volure. Le sol redevient normal, donc les attaques de priorité sont de retour. De toute façon, Ghost a très bien compris que je vais enchaîner. Il est par ici. Le temps de lui grignoter son équipe au maximum. Donc pour lui, l'intérêt, c'est de se débarrasser du oui, Messire le plus vite possible. On y va. Le canicule termine électeur. Donc, électeur ne me frappera plus. C'est déjà une bonne chose. Parce que je le craignais. Le terra-explosion devrait terminer WeMessire qui n'a quasiment plus de vie. Il n'a pas tapé WeMessire. Le psycho ne fait rien du tout. Mais heureusement, la défense spéciale a baissé. Et ça, ça peut faire la différence pour notre fin de match. Canicule, il tient quand il y en a plus. et franchement, heureusement que je l'ai brûlé. J'ai vraiment beaucoup de mal à en finir avec ce Florge. Le terra-explosion va terminer. Donc, WeMessire. Cette fois-ci, les jeux sont faits pour lui. L'avantage, c'est qu'il est brûlé que je suis plus rapide que lui. Donc, en toute logique, le prochain tour sera le dernier pour son Pokémon et je devrais remporter cette deuxième manche et ainsi mettre fin au BO3. Ghost a très bien joué. Moi, mine de rien, je trouve qu'il a fait galérer une équipe qui est super bien classée. Et voilà, c'est terminé pour Florge. Un sacré combat de l'ami Ghost. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce combat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao à tous.